bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de car par ted alors aujourd'hui au programme ça commence à sentir bon mais on n'est encore pas tiré d'affaires niveau mécanique vous avez pu voir bon bah les premiers essais routiers et en fait suite à ça j'avais un peu tendance à vouloir griller les étapes parce qu'on croit qu'une fois que ça y est la voiture elle roule pas tout va bien enfin que c'est bientôt terminé sauf qu'en fait ben on l'a vu avec la d'un p tout c'est pas du tout le cas donc en fait je me suis rendu compte également je me suis je me mettais un peu trop la pression parce que je voulais absolument qu'elle soit prête pour le 22 la voiture est en fait je pense que ce sera pas jouable parce qu'en faisant ça je bâcle est ce que je faisais j'ai fait n'importe quoi je vais vous montrer encore une fois et donc je vais vous montrer le programme de la journée et ce sur quoi je travaille alors une des un des premiers exemples de pourquoi j'ai fait n'importe quoi c'est que comme j'avais remonté ma traverse avant j'avais pas pu remettre mes attache capot et donc avec guillaume on avait commandé des attaches capot rapide ça qui aurait dû être des attaches rapides vous pouvez voir que j'en ai mis une mais qu'en fait ça ne va pas comme je l'espérais donc au final ben après avoir galéré à découper ça et tout ça je me suis dit que j'allais prendre le temps de remettre mon attache capot d'origine parce qu'en plus je préfère donc ça c'est fait ensuite qu'est ce que j'ai fait je me suis occupé de remettre à l'espèce de baie moteur la fin je sais pas comment ça s'appelle cette pièce et ainsi que de refaire passer correctement mon faisceau et tout parce que comme je l'avais fait passer ben j'avais pas accès enfin je n'arrivais pas à remettre certaines pièces etc j'avais d'abord fait passer mon faisceau par derrière pour justement éviter que ce soit trop près du downpipe mais en vrai après quelques tests bon j'ai pas encore rouler très fort mais ça a l'air de pas trop impacté thermiquement ici donc j'ai fait ça ça s'est effacé des petites choses à des petits détails qui pour vous c'est pour ça que j'ai pas filmé ça change rien enfin ça vous changerez en visu quoi et ni en c'est pas intéressant à voir faire maintenant là j'ai un autre truc à faire c'est que je suis en train de fabriquer une petite patte pour condamner la ouest get interne parce que j'avais mis un ressort mais pareil je pense que ça a ses limites donc là je suis en train de faire une petite patte oui c'est l'autre enfin faut que je m'agrandisse mon trou il ya ça à faire aujourd'hui on s'y va y avoir d'autres choses de telles que donc on va essayer de maqueter pour le shifter j'attends toujours mon silencieux donc au final je l'ai décommandé de nsb je les commandes et sur un swap land il devrait arriver ben là du coup dans les deux jours à venir fin dans les quelques jours à venir pardon donc j'ai essayé de souder je ne suis pas soudeur je suis pas carrossier vous l'avez compris la soudure c'est vraiment tout nouveau j'essaie d'apprendre mais ça va être la galère je pense je vais avoir besoin d'être sûrement mais bon il ya il manque donc la ligne d'échappement pour que la voiture roule je veux également super mon béquillage de turbo parce que là j'ai roulé un petit peu pour tester mais pareil je voudrais pas que le collecteur ni si sûr donc je vais m'occuper du béquillage je vais m'occuper donc de cette pâte je vais m'occuper du shifter je vais essayer de maqueter également une platine pour le frein à main donc ça fait quand même un petit peu de boulot mis bout à bout ce serait bien que je puisse installer mon frein à main hydraulique également je vais remettre mon volant droit ça je vais le faire cet après midi c'est sûr parce que les gens enfin pareil ça n'a ni queue ni tête et puis puis j'ai vu qu'il y en a à qui ça déplaît fortement voilà donc ça fait encore quelques petites choses on va voir j'ai également commencé à brancher le boost contrôleur enfin fait passer les câbles etc pendant que j'étais dans l'électricité ce matin faut juste que je m'assure d'un truc pour le pour le raccordement il va me falloir un petit thé également enfin je vais tout vous expliquer au fur et à mesure parce que je veux pas je vais essayer de structurer un peu mieux les vidéos si j'y arrive mais comme c'est toujours compliqué comme je dis je suis je suis bricoleur filmeur monteur enfin je fais tout donc c'est pour ça que bon voilà c'est pas au top mais vous l'aurez compris l'important c'est le contenu pas enfin le fond et pas la forme voilà donc il ya du boulot comme d'hab' donc c'est parti connu cette petite chaussette de turbo que je vous ai présenté la dernière fois il me reste juste à mettre ses petits ressorts et on passe à autre chose parce que l'avant trou n'est pas exactement centré au dixième de millimètre voici ma mon vrai visage mon papa le connaît mais moi non alors les amis atelier montage shifter on a pointé les trous on a percé donc on n'a pas encore fait de cales fin de la platine pour le frein à main mais on a pris les côtes donc ça veut dire que là on va déjà mettre le shifter est comme ça je sais à peu près enfin on va voir une fois que le shifter est en place comment on peut maqueter le frein à main alors avant de monter il faut mettre un petit peu de graisse sur ce petit embout donc qu'est ce qu'on peut ouvrir ça voilà donc un peu de graisse ça s'emboîte nickel et ce qui est voilà et maintenant et je vais aller en dessous pour ouais asie tu peux serrer bonjour l'équipe nouvelle journée dans le garage du fun motivé à bloc alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va réparer les conneries les jours précédents j'ai racheté un petit clignotant ainsi que des feux arrière parce que les miens il n'y avait pas les feux stop donc pour rouler sur la route on n'est pas des dangers publics quand même un malgré les dires de certains on pense aux autres bien qu'on roule en bmw voilà big up orageux ceci étant dit ça m'a arraché la cosse du clignot en fait enfin on voit qu'il ya plus que les fils donc là j'étais en train de voir hop j'étais en train de voir que c'était bien ces fils là et donc que je vais me retrouver une cause je crois je vais prendre celle du liquide lave glace parce que j'en ai plus besoin et si c'est les mêmes et donc aujourd'hui on doit recevoir le silencieux j'ai tout là ça y est j'ai tout et je pense qu'on va maqueter aujourd'hui essayer de pointer faire ce qu'il faut parce qu'il nous faut une ligne ça boost contrôleur et puis essayer de faire du propre dans le cockpit parce que là mon bouton de pompe à essence il est dans le vide les manos aussi c'est pas du tout cool et peut-être aussi remettre le spal parce que là j'avais mis le visco en attendant mais je vais installer le spal et le thermocontact sûrement voilà affaire à suivre à tout ça y est les gars la dernière pièce du puzzle vient d'arriver donc je crois que vous l'aï dit déjà mais j'ai annulé chez nsb concept et j'ai commandé chez swap land donc ça ça va être mon intermédiaire on va le déballer tout de suite et on va se mettre en place j'ai récupéré également enfin on m'a prêté gentiment une disqueuse pour tu dis que mes tubes il ya du poste à souder il ya tout ce qu'il faut donc on va se mettre en place on va et je vais lever la voiture et on va commencer à regarder ce qu'on peut faire ce matin qu'est ce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai mis mon boost contrôleur en place enfin j'ai juste il me reste qu'à relier ces deux petites durites une à la westgate et une au turbo le faisceau est passé la prise de deux capteurs map fin la prise d'air est reliée aussi au boost contrôleur je me suis occupé donc de ça j'ai fait à peine de propre au niveau du shifter aussi je vous montrerai après et là il faut absolument qu'on fasse une ligne d'échappement donc débat ça dessus c'est parti Je vais vous présenter du coup tous les composants qui vont me servir à faire la ligne. Donc vous avez déjà vu ce petit silencieux qui sera le silencieux final, qui absorbe grave bien, je me suis amusé à crier dedans et celui-là il absorbe de fou. Et j'ai reçu donc celui-là, un Simmons de Swapland, ça ça vaut 128 euros livrés, c'est diamètre 76, c'est en manchement, donc ça m'évitera déjà deux soudures supplémentaires. J'ai trois bouts de tube, je vous en ai mis qu'un pour vous montrer, mais j'ai trois bouts de tube d'un mètre, j'en ai pris un pour m'entraîner. J'ai une tresse comme ça, pareil en 76, et des coudes. J'ai aussi un collier V-band, avec les brides V-band et le collier. J'ai des cils en bloc, j'ai le poste à souder, j'ai la disqueuse, donc là il ne reste plus qu'à, comme on dit. On va regarder comment on peut faire, je vais lever la voiture et on va maqueter. Alors, premier essai de coupe, c'est très concluant. Enfin, c'est mieux que tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent, on arrive à avoir une coupe qui est à peu près droite. Je n'ai pas réussi à couper en une seule fois, mais déjà on arrive à avoir un truc à peu près droit et on va pouvoir faire les angles qu'on veut. Salut les copains, alors aujourd'hui, on est sur la ligne d'échappement. Première fois, comme j'ai dit, que j'essaie de souder, première fois que j'essaie de maqueter, que je travaille des tuyaux. C'est cool, enfin c'est cool, ce n'est pas évident, mais au moins on apprend vite et c'est bien. J'ai commencé à faire, enfin il a fallu d'abord commencer à faire des découpes propres, après essayer de maqueter et je vais vous montrer un petit peu là sous la voiture où on en est. J'ai juste pointé pour voir ce que ça pouvait faire, ces sujets à modification bien évidemment. Pour vous montrer, en fait ici on est juste à côté de la boîte de vitesse, vous voyez où on est. Et là on a la jonction, enfin c'est la fin de mon collecteur d'échappement. Donc j'ai un petit bout de coude là qui se démonte, on voit les vis. Et le but à moi c'est après de rejoindre le silencieux. Donc si je m'écarte un petit peu. Voilà ce que j'ai fait, j'ai commencé à découper les coudes que j'avais à 90 pour en faire des coudes à 45. Comme ça allait un petit peu bas, j'ai décidé de mettre la tresse ici pour pouvoir compenser. Mon premier inter ici. Le deuxième, le silencieux final est déjà en place là-bas. Et il me reste là un bout droit à mettre, passer à droite du pont. Et puis rejoindre le plus dur effet, enfin oui et non. Parce que je ne sais pas souter, mais en termes de pointage, je pense que c'était surtout le début là qui était un peu difficile. La question que je me pose c'est, est-ce que ça ne va pas être beaucoup trop bas ? Parce que c'est plus bas que le berceau, donc c'est pas... Si on voit la ligne qui pend quand je roule, c'est pas non plus le top. Donc on va voir comment on peut faire. Je pense qu'il va falloir réajuster au niveau de l'embase. Là-bas, j'ai fait des coudes à 45, mais je vais en faire des 22, je pense. Mais sinon, voilà, donc ça arrive par là. Le silencieux, il rendra comme ça. Et voilà, il faudra passer... Il faudra passer, ben voilà, juste là où on va. Donc un bout de tube, des coudes. Donc il y a encore du taf, mais déjà dans maquettage à blanc, bon ça... Ça a l'air faisable, mais je dis pas, je suis loin de ce que font les pros. Mais si ça peut déjà atténuer mon bris, ça sera cool. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501